Le journal La grande édition du journal sur Bursolo Télévisions, tout de suite les grandes lignes. La commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, a rendu public ce mardi à Kinshasa son rapport annuel des activités menées en RDC. Plusieurs violations graves des droits collectifs, droits économiques et sociaux sont enregistrées pour cette institution d'appui à la démocratie. Etat des sièges dans la province de Litorie, les députés provinciaux s'alignent derrière les autorités militaires pour soutenir les actions des grandes envergures dans cette partie du pays. Les élus du peuple l'ont fait savoir lors d'un échange avec les gouverneurs militaires. Bienvenue dans cette édition à présenter par Guy Beauchard Joffet. Mardi 19 octobre 2021, mesdames et messieurs, merci de la confiance. Renouvez-les à notre édition d'information de partout où vous nous captez à travers le monde. Abordons cette session de nouvelles par le chapitre droits humains pour vous signifier que la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public son rapport annuel des activités menées en 2020 en République démocratique du Congo. Il se dégage de ce rapport, les violations graves des droits humains au pays des Lumumba. Non obstant, quelques avancées significatives enregistrées pendant la période de la crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus. Le point avec Jean-Désiré Moukanz. Dans ces rapports qu'il publie cette institution d'appui à la démocratie, toutes les violations des droits de l'homme de la RDC sont reprises. Allant des droits civiques et politiques en passant par les droits économiques et sociaux aux droits collectifs, la situation est encore désastreuse malgré quelques avancées significatives signalées dans quelques secteurs d'activité au pays. Conformément aux recommandations de l'Assemblée nationale, il fallait aussi introduire la partie de la situation des droits de l'homme. C'est-à-dire que vous voyez que les rapports comportent des grandes parties. La première partie, les activités complémentaires de la CNDH, un rapport avec son développement institutionnel, un rapport avec sa motion de l'évolution des droits de l'homme et un rapport à l'axe de coopération. En politique, la CNDH a enregistré des violations des droits de l'homme lors des marches publiques organisées par la Moukanz 2020, des contestations collectives contre l'entérinement de Malonda à la présidence de la CUNI lors de l'examen de la proposition des lois Minakouin Sakata à la Chambre basse du Parlement. La presse a été musélée et les journalistes molestés, les défenseurs des droits de l'homme mis au nouf et empêchés de faire leur travail, tels sont les abus dont la police et les forces de l'ordre, ainsi que quelques têtes du pouvoir, sont passées pour des véritables bourreaux sous les impuissants des dirigeants. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres, nous avons énuméré beaucoup des cas de violations en rapport avec les droits civils et politiques, les violations des droits de l'homme en rapport avec les droits collectifs, les violations des droits de l'homme en rapport avec les droits caractériens, mais aussi un aspect particulier en rapport avec l'éveillage. Les consommateurs et usagers des services de la Régie des eaux et de la SNEL ne sont pas oubliés par ce rapport. La CNDH a formulé des recommandations au chef de l'État de s'impliquer car le respect des droits de l'homme contribue à l'émergence de l'État des droits. Pas d'État des droits sans respect des droits de l'homme, a conclu le président de la CNDH, Mwambamouchi Konke. Quittons la province, ville de Kichassa, rendons-nous en province. Plus précisément, nous, Touru, les députés provinciaux de cette province s'engagent à accompagner l'administration militaire de cette province pour lutter contre les groupes armés et en vue de rétablir la paix dans cette partie du pays en cette période de l'état de siège. Suivez. C'est dans une ambiance bon enfant que le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, s'est entretenu avec les députés provinciaux en VEES. Plusieurs questions ont été au menu de leurs échanges dans la collaboration entre ces élus du peuple et l'administration militaire en ces moments où les forces d'armée sont engagées sur le théâtre des opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni de solliciter l'accompagnement de ces élus du peuple. Il faut que nous puissions contribuer et nous appelons toutes les chanqués à venir à adhérer dans le processus de la paix, même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque des forces négatives dans cette période de l'état de siège, les députés provinciaux de l'Étourie saluent de façon unanime les avancées enregistrées en termes d'admiration de la socio-sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être faite, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDR-CS. Cérise sur le gâteau lors de cette entrevue, le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, est respectueux de l'ordonnance du chef de l'État, décrétant l'état de siège, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à serrer les avantages sociaux de l'Étourie en cette période de l'état de siège. Ayant envie de s'enquérir de la situation concernant les présumés détournements de lots de matériel dotés au service de la protection civile depuis l'époque de son prédécesseur, le ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo Okito Akoy a été sur place à la Foire internationale de Kinshasa, fiquant ce mardi constat sur 1720 extincteurs et 6000 détecteurs défimés livrés selon les agents de ces services se trouvés sur les lieux. Seuls 300 sur 1720 extincteurs ont été entreprises. Suivez. C'est dans une ambiance bon enfant que le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, s'est entretenu avec le député provinciaux en Veillesse. Plusieurs questions ont été au menu de leurs échanges dans la collaboration entre ces élus du peuple et l'administration militaire en ces moments où les forces d'armée sont engagées sur le théâtre des opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni de solliciter l'accompagnement de ses élus du peuple. Il faut que nous puissions contribuer. Nous appelons tout un chanquet à venir adhérer dans le processus de la paix, même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque des forces négatives dans cette période de l'état des sièges, le député provinciaux de Litori salue de façon unanime les avancées enregistrées en termes d'admiration de la socio-sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être faite, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDR-CS. Cérise sur le gâteau lors de cette entrevue, le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, est respectueux de l'ordonnance du chef de l'État, décrétant l'état des sièges, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à serrer les avantages sociaux de Litori en cette période de l'état des sièges. Et dans le volet politique, la plateforme Lamouka a tenu un point de presse ce mardi 19 octobre à Kinshasa. Il s'est agi pour Martin Fayoulou de fixer l'opinion sur la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Les dénommés soldats du peuple a décidé de se prononcer au lendemain de l'entérinement du bureau de la centrale électorale par la chambre basse du Parlement. Suivez. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la cour constitutionnelle et ce pour servir l'ambition d'un homme qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation des mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront dirigé une fois de trop contre le peuple congolais est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Ainsi, j'élance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Par contre, la Convention des Congolais unis, CCU, pense que la machine électorale sera enfin mise en marche après l'enterrinement des membres de la nouvelle CENI par l'Assemblée nationale. C'est ce que pense l'élu de Sankourou Lambert-Mendeo-Malanga qui a délié sa langue au sujet du processus qui a conduit au choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. L'élu de Sankourou est au micro de Bossolo TV. Suivez. Il n'y a pas eu d'entorse dans la procédure amorcée par l'Assemblée nationale dans l'enterrinement des membres de la nouvelle CENI comme peuvent le penser les autres. La Chambre basse du Parlement a régulièrement respecté le texte en la matière car pour leur la nécessité résider dans l'organisation des élections dans les délais constitutionnels soutient l'élu de Sankourou Lambert-Mendeo. Ce n'est pas un forcing. Nous sommes contraints par la loi d'organiser les élections en 2023. Si nous n'avons pas une commission qui prépare ces opérations, à partir de maintenant, nous allons vers un glissement, c'est-à-dire nous allons vers une insécurisation de la nation. Il fallait mettre en place les commissaires dont les composantes étaient prêtes à présenter les noms et donner le temps aux autres qui hésitent de se mettre d'accord entre eux et de nous donner les trois noms qui manquent. Au sujet de Guguerre, des confessions religieuses qui jusqu'au finish n'ont pas su concilier leurs avis dans le choix des animateurs crédibles. L'honorable Mende s'en passait par les deux de la cuillère, note avec insistance que le Congo est un État laïque qui n'accorde pas d'exclusivité d'importance à une seule religion. Il précise que dans le choix des animateurs de la CENI, le critère de la majorité a primé. Notre État a été proclamé, à l'article 1er de la Constitution, un État laïque. Les confessions religieuses n'ont pas à confisquer l'État ou à l'empêcher de fonctionner parce qu'elles ne se mettent pas d'accord entre elles. Tout en décourageant l'approche sur l'ingérence de la communauté internationale dans le processus électoral à venir, en RDC, l'élu de Sankourou souligne ce qui suit. Nous encourageons vivement le gouvernement à affecter à cet exercice de souveraineté l'ensemble des moyens dont cet exercice a besoin et à résister à la tentation de recevoir des dons. Parce que les dons de l'extérieur sont toujours assortis de conditions qui réduisent la souveraineté d'un peuple. Par rapport à la crise institutionnelle, dans la province de Sankourou-Lambermené lance un appel à l'apaisement en invitant toutes les institutions provinciales à privilégier les développements de la province qui a besoin de la paix et de l'unité. Prenons la page éducative dans cette édition d'information. C'est lundi 18 octobre. Quels sont les travaux du 11e Conseil national de l'Association nationale des parents et des étudiants de la République démocratique du Congo à NAPECO ? Ce sont déroulés à Kinshasa. Suivez. Le renforcement de partenariats éducatifs et combattre les antivaleurs ont été au cœur du 11e Conseil national de l'Association nationale de parents et d'étudiants de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Au cours de ces assises qui se sont tenues à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le président de l'ANAPECO, Steve Diatezoa, a avant d'inviter le congrétiste à un combat sans récule contre les antivaleurs qui gagnent du terrain depuis deux siècles dans le secteur de l'EPST, condamner la position que prennent différents dirigeants de certaines écoles conventionnées en manipulant les enseignants en vue d'un sabotage de la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République. Le système éducatif a semblé minimiser le fait que le partenariat est renforcé par la loi cadre numéro 14-04 du 11 juillet 2014 sur l'enseignement national et où les parents sont cités comme premiers partenaires du système éducatif. S'agissant des actes de vandalisme commis dans différentes provinces par certains élèves finalistes qui ont échoué lors de la publication de résultats des examens d'Etat, le président de l'ANAPECO a formellement deploré ces comportements qui ne sont pas honorables dans le secteur de l'enseignement. Nous devons saluer l'engagement pour le même combat par les ministres sous-sectoriels car le mal est vraiment profond. Dans ce même sous-secteur, le phénomène des écoles à 100% des réussites est un vaste chantier à combattre. Dans son mot de circonstance, le patron de l'EPST, Tony Mouaba, a réitéré l'engagement du gouvernement à lutter contre les antivaleurs pour promouvoir l'enseignement des bases en RDC. C'est une disposition légale que nous mettons en l'air et que nous respectons. Nous allons continuer à renforcer ce patronariat sur beaucoup d'autres questions de fonds qui nous permettent d'amener l'avant dans le cadre du dérégissement de notre sous-secteur de l'EPST dans cette politique des luttes contre les antivaleurs. Il s'y est de préciser que plusieurs dirigeants venus de l'intérieur ont pris part à cette réunion. Et dans le reste de l'actualité, c'était une journée de lundi 18 octobre 2021. Des vives tensions à la Société commerciale des transports et des ports, ex-ONATRA SETP. Aussitôt informé de la situation, le ministre des Transports envoie des communications et des désenclavements. Chelle Ben Okende a effectué une descente pour palper du doigt la réalité sur place. C'est devant l'immeuble administratif situé sur le boulevard du 30 juin, cadres et agents s'y sont donnés rendez-vous à l'appel de l'intersyndicale pour une assemblée générale. Sous une forte tension qui ne cessait de monter, certains grévistes exigent même à tue-tête la démission de leur directeur général intérimaire. C'est l'ambiance qui a régné durant tout l'avant-midi jusqu'à l'arrivée du ministre des Transports. Voix de communication et des enclavements chez Rubin Okende vers 13 heures pour calmer la tempête. La masse laborieuse attendait de réponses claires au dossier dit 207, c'est-à-dire 207 millions de dollars américains que le gouvernement congolais doit à la SCPT et des ports privés illégaux non fermés jusqu'à ces jours. On a signé le contrat de la concession et il y a un intérêt qui a été sali. La SCPT est en l'état et qui a été protégée. Il y a un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'une personne qui a été dans l'arrivée, il y a des ports privés et illégaux. Voilà pourquoi nous avons assuré que le dossier 207 sont syndicalistes qui ont été dans le ministère des Transports. Il y a un homme qui a été dans le ministère de la Portefeuille. Après l'approbation et le gouvernement qui a été dans le canibus, il y a un dossier dans le ministère des Finances. Il y a un homme qui a été dans le ministère de la Finances. Il y a un homme qui a été confirmé que notre collègue de la Finances et il y a un homme qui a été résoudre le problème de la Finances. A cela s'ajoutent le non-paiement de salaires et le non-bénéfice des avantages sociaux. Signalons que la grande Alex Onatra ne concerne pas seulement Kinshasa. Dans le Congo central, on annonce l'arrêt total de travail. Le ministre promet une descente sur place pour calmer les esprits, afin de trouver des solutions. Et après leur visite dans différents sites minières à Colouésie à l'occasion de la Semaine Congolaise du Tourisme, les députés nationaux Bernard Kayoumba et Solange ont tour à tour plaidé pour que les Congolais soient le principaux bénéficiaires de minerais produites dans ces sociétés commerciales des droits congolais. Nous sommes au Lualaba, capitale mondiale du cobalt. Ici est érigée la générale de carrière et des mines. Ces images ne vous trompent pas. Il s'agit bel et bien de la GECAMINE. Autrefois, pour mon économique de la République démocratique du Congo, la générale de carrière et de mines au Lualaba, province chère Afifi Mansoukal Saïdi, se trouve dans un état accablant qui laisse à désirer. Vieux bâtiments non entretenus, entrepots abandonnés, usines et résidences recouvertes de la poussière, la GECAMINE s'offre d'une grave maladie d'abandon. Passage obligé pour se rendre à la sino-congolaise de mines. Une coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, abritée par des bâtiments modernes dotés des matériaux, machines et robots sophistiqués de la dernière génération. L'état actuel de la GECAMINE est une honte nationale pour le pays de Kassavoubou, de Lumumba, de Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, de Étienne Chisekidi, de Joseph Kabila et de Félix Chisekidi, tous d'une fille de cette grande et belle nation. Il est impérieux de souligner que la population, comme le touriste, ne jure que sur la réflexion et la remise en marche de cet édifice national qui a fait la pluie et le beau temps dans sa réputation, n'est plus à démontrer. Une attention soutenue et plus qu'attendue de la part de gouvernants au regard de cette précarité. Il s'est agi plutôt de l'état de lieu de la Générale de Carrière et des Mines dans la province d'Ilo-Alaba fait par Davina Chimanga. Rendons-nous dans un autre ministère pour parler que le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Boukani, a apporté des réponses justes aux préoccupations des députés nationaux, membres de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale afin d'apporter sa contribution pour étoffer la proposition de loi portant sur le régime spécial de sécurité sociale. Images et commentaires. Consécutivement à l'invitation lui adressée par la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale afin d'apporter sa contribution pour étoffer la proposition de loi portant sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, des agents du service public, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, a été également confronté à beaucoup d'autres questions de députés nationaux relatifs à certains problèmes touchant le secteur de la santé. Pour le docteur Jean-Jacques Mbongani, plusieurs initiatives ont été déjà prises pour décanter la grève partielle encore dans le secteur de la santé. À ce jour, plusieurs initiatives ont été prises pour décanter cette grève. Les syndicats ont été impliqués dans l'élaboration du budget 2021. Un projet de barème proposé par eux a été validé par le ministère de la Santé et a été en discussion avec le ministère du budget pour dégager l'impact de la masse salariale afin de pouvoir donner l'approbation sans pour autant compléter sur les recommandations du FMI. Concernant la question du régime de sécurité sociale entroyé vers un régime contributif unique dans le contexte de la coexistence d'une diversité de statuts particuliers, le docteur Jean-Jacques Mbongani a tout d'abord rappelé que le ministère de la Santé, 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 est essentiellement technique et administratif. Les autres préoccupations de ces syndicats ont été rencontrées, à savoir la mise en place de la commission interministérielle et syndicat, le cadre de consultation permanente avec le cabinet du ministre, l'équilibrement et la liste par catégorie, l'élaboration en cours des statuts spécifiques des infirmiers et des infirmiers administratifs, le projet du protocole d'accord est en cours de signature par le ministre du budget et santé ainsi que le bon syndicat. Notons que le ministre Jean-Jacques Mbongani était accompagné de la vice-ministre de la Santé, Véronique Kélumba, ainsi que de quelques experts du ministère de la Santé publique et membres de son cabinet. Et en religion, les prophètes des nations, Birindoua Luonga, a dans une interview exclusive accordée au reporter de Boussoulot TV, appelé à une répentance nationale sans laquelle le pays ne se développera jamais. Cet homme des dieux a profité de l'occasion pour demander au chef de l'État de le recevoir afin qu'il lui transmette un message ainsi dû l'éternel pour ces pays. Il invite ainsi la population congolaise à la lecture biblique pour permettre au bondier d'agir pour ces pays. Suivez. Comme dans l'ancien temps, l'éternel Dieu Tout-Puissant utilisait des hommes pour s'adresser à son peuple d'Israël, de nos jours, il a apporté son choix sur le prophète des nations, Birindoua Luonga, qui dans une interview exclusive accordée au reporter de Boussoulot TV, appelle à une répentance nationale sans laquelle le pays ne se développera jamais et a profité de l'occasion pour demander au chef de l'État Félix Tshisekedi de le recevoir pour lui transmettre un message ainsi dit de l'éternel pour ces pays. À Ancouar, ses serviteurs de Dieu, le peuple congolais doit arrêter d'adorer des êtres humains afin de voir la main de Dieu dans leur vie car c'est ainsi dit l'éternel. Les peuples congolais ont adoré tous les gens qui ont adoré un Zambé. Ils ont dit qu'ils ont adoré comme un Zambé comme un Zambé. Si un Zambé est un prophète qui est dans le Zambé qui a dit qu'ils ont adoré un Zambé comme un Jésus-Christ. Ils ont dit que c'est Jésus-Christ et qu'ils ont dit que c'est Jésus-Christ. Tout le monde a dit. Le prophète Birundualuoga exhorte la population congolaise à mettre un terme contre le tribalisme qui met en mal l'unité et l'intégrité du pays. Il va l'éluer partout. Il va me demander, il va me demander, il va me demander. Il va nous demander de travailler dans la maison, il va nous demander de la blanche, il va nous demander de la rouge, il va nous demander de la blanche. Signalons que ces prophètes des nations recommandent à la population congolaise la lecture publique pour permettre au bon Dieu d'agir pour ces pays. Et on va atterrir à la fin de ce soir avec le sport. Trois rencontres a été au programme ce mardi pour les comptes de la Ligue nationale de football. Les lignes à foot à Lumbashi au stade Kamalondo, ni vainqueurs ni vaincus entre Do Bosco et la jeunesse sportive groupe Bazano. Le des équipes se sont quittés sur une note d'ambi partout et à Kitchasa au stade de Martyre de la Pentecôte. L'athletique club qui a été surpris à domicile par le kamikaze de Lumbashi Sport sur la note d'ambi contre deux. et les académiciens des rangers ont pris les déçus sur le site chukuku sanga bilingui sur un score des débuts à 1 voilà c'était l'essentiel de l'actualité sur vos solo télévision c'était un gros plaisir au moins de vous parvenir ces nouvelles dans vos domiciles d'ici la porte vous bien et au revoir et